Salut à tous, cette semaine dans cette vidéo on va parler de la scie radiale Métabo, la KGSV-72 X-Acte CYM. Donc c'est une scie à onglet radiale qui fait 1800 watts avec une lame de 216 mm. Elle est équipée du démarrage progressif, du variateur de vitesse. Donc l'avantage d'avoir une machine avec un variateur de vitesse, c'est qu'on ne va pas avoir un à-coup au démarrage. Par exemple sur la KGS216, quand on va venir démarrer la machine, étant donné qu'on est sur une bascule, on va avoir tendance à prendre un petit taquet. Et quand on fait des coupes répétitives, ce n'est pas ce qui est plus confortable. Là par exemple, au démarrage... On est loin, loin, loin de l'à-coup qu'on peut prendre avec une machine sans variateur. Et quand on fait des coupes répétitives, c'est vraiment plus confortable. Allez, on la refait. En plus, je ne suis pas en bonne position. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un avantage non négligeable pour quelqu'un qui va faire des coupes répétitives, répétitives, répétitives. C'est super confortable. Moi, je vous conseille d'avoir ça. On vient retrouver sur le côté droit de la machine le bouton de variation de vitesse allant de 1 à 6 au niveau du sélecteur. On vient retrouver les indications. Donc du coup, 1, c'est 2200 tours minutes et ça monte crescendo jusqu'à 6 à 6300 tours minutes. On retrouve également des préconisations. Pour, par exemple, couper le plastique, il faut avoir la vitesse entre 1 et 3. Pour couper le bois, on va être entre 3 et 6 et l'aluminium entre 3 et 6. Donc, bien entendu, la lame à utiliser est à adapter en fonction du matériau qu'on peut couper. Là, j'ai qu'une lame bois dessus, c'est la lame d'origine. La lame d'origine est une lame 60 dents. Donc, 216 mm, c'est le diamètre. 2,4, c'est l'épaisseur de la lame. 30 mm, c'est l'alésage. 60 dents. D'origine, la machine est équipée d'une presse. Donc, qui peut venir se mettre ici, derrière et également de l'autre côté, ici et derrière. La machine est équipée de deux tables d'extension latérale. Donc, une à droite, une à gauche. On vient retrouver en façade le changement d'angle de la machine avec un débrouillage de manette en position libre. Je viens dévisser et je peux librement changer l'angle de la machine. D'accord ? En revanche, si je veux travailler avec les angles courants et les chouper, entre guillemets, tout de suite, il me suffit de revenir basculer la manette sans revisser ça. Et les angles courants sont gradués. Par exemple, ici, on est à 22,5 degrés. Voilà. Les angles qui ont un cran, c'est 45 degrés, 30 degrés, 22,5 degrés, 15 degrés et 0. Voilà. Pour tous les autres angles, il faudra venir déverrouiller la manette, changer la position comme on le souhaite. Par exemple, si je veux 17 degrés, je vais venir me mettre sur 17 degrés et je viens verrouiller systématiquement la position. La machine est également équipée de l'inclinaison de la tête à gauche et à droite. Toutes les machines ne l'ont pas. Les machines professionnelles haut de gamme ont systématiquement l'inclinaison à gauche et à droite. Certaines machines plus bas de gamme également, ça dépend des constructeurs, ça dépend des choix. Par exemple, la KGS 216 est équipée que de l'inclinaison de mémoire à gauche et pas à droite. Pour l'inclinaison gauche-droite de l'angle de la tête de la scie, c'est le même principe que pour le changement d'angle à l'avant. Ici, on retrouve une manette de verrouillage des angles courants. Pareil que l'autre, si on veut un positionnement libre, on la bascule et on la laisse basculer. Ensuite, au lieu de dévisser, on vient juste basculer cette manette vers l'arrière. On retrouve la même manette de l'autre côté. Elles sont deux, vous voyez, on la voit ici. Donc on bascule vers l'arrière et là, du coup, on a un positionnement libre de l'angle. Avec pareil, une lecture ici, une lecture ici avec la petite flèche de ce côté-là. Et on va retrouver la même petite flèche de l'autre côté. Quelque chose auquel il faut bien penser, c'est que quand on a réglé la machine pour descendre, ici, on est en butée, donc on n'est pas sur l'angle souhaité. Il faut bien penser à déverrouiller. Ici, il y a une petite vis. On vient retirer ça, le guide, d'accord ? Pour pouvoir venir descendre. La machine est équipée ici d'une petite tirette qui permet, du coup, de faire du rainurage. C'est-à-dire que là, elle est reculée. La machine va venir descendre complètement la lame et on fait une coupe totale. Si je veux faire une coupe partielle pour du rainurage, j'ai juste à avancer cette petite manette. Ici, on a la molette de réglage de profondeur. C'est-à-dire que si je tourne, plus je vais visser, moins la tête va pouvoir descendre. Plus je vais dévisser, plus la tête va pouvoir descendre. Là, elle est réglée. Je suis ici en butée. Je ne peux pas descendre plus que ça et du coup, la lame ne descend pas jusqu'en bas. Cette option permet de venir faire du rainurage. Imaginons que je vais faire une rainure dans cette planche. Gardons tout de même en tête qu'en raison de l'arrondi de la lame, une fois la machine reculée à son maximum, on aura, entre le guide perpendiculaire et la lame, on aura un arrondi. Il faudra donc venir placer une cale martyre pour éloigner la pièce à travailler du guide perpendiculaire. Alors, la machine a une profondeur réduite puisque c'est la tête de la machine qui coulisse sur les tubes. Et non pas comme, par exemple, je vous mets le lien dans la vidéo qui est ici. Vous avez la KGS216 où la tête est fixe à l'avant du tube. Et les roulements sont placés ici et du coup, c'est le tube qui coulisse là-dedans. Du coup, les tubes, il faut bien qu'ils ressortent. Si on veut rapprocher la tête à l'arrière, toute cette partie de tube là se retrouverait derrière. Donc du coup, il faut le double en espace à l'arrière. On ne peut pas coller la machine à un mur alors que celle-ci, on peut. Voilà. Je vous laisse aller consulter tout ce qui est chiffres, longueur de coupe, hauteur de coupe, etc. Sur le site de Metabo, metabo.fr. Vous cherchez la KGSV72XactSim et vous aurez toutes les informations sur la machine. Voilà. Au niveau des dimensions de ce qu'on va couper, c'est un bout de poutre de chaîne. On a 7,7 cm de hauteur par 17 cm de profondeur. On pense bien à venir brancher l'aspiration. La machine est livrée avec un coude, d'accord ? Soit on le met, soit on ne le met pas. Vous pouvez la brancher en direct ici. Moi, je l'ai mis puisque à l'origine, elle a été collée à un mur. Bon, je l'ai laissé. C'est plus pratique pour venir le brancher. C'est sur le côté. C'est bien pratique. الحie de 2-4 minutes out. Et bien entendu on va couper, on va chauffer. Par rapport à un mur. Il n'y a pas d'étalué au detector. C'est ce qu'on vient de tenir. Et bien entendu, enquêtez. Ya, donc là, il y a pas. Donc on a ici, on a quasiment 78-79 mm de hauteur. Par 17, vous voyez, c'est du beau chêne, il n'est pas pourri, il n'y a pas de problème. Ça c'était pour les tests de coupe, je vous passe les détails sur le reste des coupes et des machins, on ne va pas faire des coupes d'équerre, d'onglet, de machin. De toute façon, la machine ne sera pas précise si elle n'est pas réglée, donc comme toutes les machines, ça se règle, il y a tous les réglages possibles et inimaginables, c'est le même principe que, comme je vous ai dit en début de vidéo, la KGS216. Allez voir la vidéo de réglage de la machine, ça se fait super facilement. En revanche, moi ce que je voulais aborder avec vous, c'est un autre aspect de la machine, c'est les coupes spécifiques à cette machine-là. Puisque c'est une machine dite sym, symétrique, c'est-à-dire qu'elle a des réglages particuliers pour ce qui est la pose de parquet et la pose de plainte. Habituellement, quand on veut couper sa plainte, on va venir mesurer l'angle du mur, on va venir redécaler ça sur l'angle, faire notre première coupe, choisir le second angle, redérégler, refaire la deuxième coupe, etc. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour le faire alors que Métabo est parmi les deux constructeurs qui proposent un système plus rapide. d'accord. Donc, il suffit de venir déverrouiller les deux poignées ici. Pareil à l'arrière, on lève les deux poignées et du coup, les tables de la machine deviennent coulissantes. D'accord. Elles coulissent surtout d'un axe. Voilà. Pareil que pour la manette à l'avant ou le réglage de tête, on a possibilité de reverrouiller ces deux-là et d'avoir des angles pré-réglés. Alors, on retombe sur le zéro. D'accord. Ce guide-là est bien plan. La machine, elle est livrée avec cette fausse équerre qui permet, du coup, de venir faire du report de cote. Du coup, j'ai fabriqué une petite maquette. Ici, c'est un angle bâtard puisqu'on n'a pas un angle à 80 degrés dans l'angle de la pièce. Je pourrais venir mesurer l'angle que j'ai, le diviser par deux, venir régler la machine, etc. C'est vrai que c'est un extrait. Mais on va faire plus simple. On va prendre la fausse équerre qui est livrée avec la machine. On va venir tout simplement la mettre dans l'angle de la pièce. je la verrouille. On passe ensuite au réglage de la machine. On va venir baisser nos deux manettes. Je viens tout simplement mettre ma fausse équerre pour régler la machine. je verrouille les deux manettes arrière. D'accord. Mon angle suit partout. Je viens couper ma première plainte. Donc, l'angle gauche, ça sera cette plainte-là. L'angle droit, ça sera l'autre plainte. Je viens la couper également. Il me reste du coup, plus qu'à venir rassembler mes deux plaintes, voilà, on est parfaitement jointif. Alors, il faut savoir que là, j'ai travaillé sur de la plainte avec une hauteur de 8 cm. C'est la limite d'utilisation de la machine pour ce type de coupe. D'accord. De la plainte de 10, de 12 ou de 15, ça ne passera pas. C'est la conception même de la machine qui fait que ce n'est pas possible. La lame ne fait que 216 mm. Et donc, du coup, il y a une hauteur de coupe maximum à ne pas dépasser. Ça n'empêche que de la plainte de 8 cm, ça arrive fréquemment. Que de la coupe de parquet, on est aux alentours de 20 mm, 25 mm. Et donc, cela, ça ne pose absolument aucun problème. L'avantage également, c'est qu'on va pouvoir venir faire des cadres avec une très grande précision puisque même si les réglages de la machine ne sont pas parfaits, il suffit de prendre une équerre de classe 1 ou 0 avec une très, très grande précision du 90 degrés. On vient la placer, on vient verrouiller. On n'a aucune mesure d'effectuer puisqu'on n'a que du report de cote. On se sert de l'équerre pour régler la machine. Donc, à partir de là, on pourra faire des cadres avec une très grande précision de réglage. Voilà. Un autre aspect de la machine, c'est qu'elle est équipée d'un laser et d'un éclairage. L'éclairage se trouve ici, le laser se trouve juste au-dessus de mon doigt. Vous voyez la petite partie dorée qu'on voit derrière là, ça, c'est le laser. Double laser, ça veut dire qu'on va pouvoir prendre un repère à droite de la lame ou à gauche de la lame. Donc, j'en parle vite fait. Moi, pour les tests aujourd'hui, la machine, elle est branchée sur mon aspirateur métabo. C'est l'ASR25LSC et voilà, j'en suis super content et du coup, je vous donne ces informations parce qu'on va tester l'aspiration de la machine. Alors, l'aspiration de la machine, bien entendu, ça va dépendre de l'aspirateur qui est en face. Moi, habituellement, cet aspirateur-là, il est sous l'établi et il me sert à brancher ma ponceuse, enfin tout un tas de choses. Et les scies, les scies circulaires, etc. Là, je l'ai fait parce que du coup, je n'avais pas envie de me baisser et tout à chaque fois, mais d'habitude, j'utilise celui-là, d'accord ? Donc, celui-là, il n'a pas une prise commandée. Il faut que je vienne le démarrer. C'est un aspirateur à batterie, mais comme on fait une petite coupe de temps en temps, ce n'est pas gênant de se baisser et de démarrer. Voilà. Du coup, on va tester l'aspiration qui est, moi, tout à fait convenable avec l'aspirateur sous batterie. On va le faire avec celui-là et on va tester aussi avec l'aspirateur sous batterie. Donc, pour tester l'aspiration, rien de mieux qu'un bon MDF qui fait bien de la poussière. Et c'est parti ! Allez, je viens de brancher le tuyau de l'aspirateur sur batterie. Je vais le mettre en route. C'est parti ! la vidéo de cette machine pour mon avis global moi c'est une machine que j'attendais depuis deux ans dans l'atelier j'attendais d'avoir l'argent pour l'acheter puisque c'est une machine qui est relativement chère même si chère ça veut tout et rien dire puisque maintenant c'est un usage professionnel que j'en ai donc effectivement elle est pas chère pour une machine de ce type là pour un particulier c'est un investissement c'est sûr et certain après on peut faire tellement de choses avec ça que vraiment enfin pour moi c'est vraiment une machine top elle a été très bien conçue très bien fini les les poignées de réglages en caoutchouc enfin vraiment super confortable à utiliser des petits grips un peu partout fin vraiment vraiment bien penser dans les moindres détails elle est légère elle est compacte on a un faible encombrement moi je les mise sur un chariot un chariot étirable jusqu'à 2 mètres 50 de long avec des des rouleaux ici de chaque côté des butées également donc voilà c'est le ksu 251 je vous ai pas fait de je vous en ai pas parlé dans la vidéo puisque la vidéo concernait cette machine là mais vraiment enfin voilà c'est il a très très bonne réputation moi je l'avais acheté parce que justement il avait bonne réputation ce support il va super bien voilà pour les vidéos de la machine j'espère que cette vidéo vous quand même vous aura convaincu autant que moi je suis convaincu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo allez ciao bonne fin de week-end je vous ai pas fait de la vidéo